Musique Une journée consacrée à l'océan et son potentiel de développement, voilà ce qu'a proposé l'Université de la Profession Comptable de l'Océan Indien. Près de 200 personnes, dont les acteurs majeurs du secteur maritime, ont participé à 4 ateliers. Les échanges maritimes et leur impact sur le développement du territoire, « Développons les industries de la mer, les ressources maritimes et les nouveaux enjeux, et qui contrôle la mer ? » La journée a été clôturée par l'intervention de Christian Boucher, directeur du Centre d'études et de recherche de la mer de l'ICP. Il y a une différence entre avoir un potentiel et optimiser le potentiel. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'y va pas. Pourquoi ? Parce que la mer, ce n'est pas forcément notre univers familier, même si on vit sur une île. La mer, ça peut être les requins, mais on est trop marqués par ça. Alors que la mer, c'est presque tout l'inverse. La mer, c'est un formidable champ d'opportunités, c'est ce qu'on essaye de développer. Si on veut créer de la croissance, si on veut créer de l'emploi, si l'on veut aller vers un avenir durable, que je qualifierais même de désirable, c'est se tourner vers la mer. C'est en regardant vers la mer. Mais pour regarder vers la mer, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un changement de mentalité. C'est regarder la mer dans tout ce qu'elle peut nous apporter, de tout ce qu'on peut faire avec elle de manière parfaitement responsable. Les échanges et interventions ont sensibilisé les participants. Pour aller dans la conférence, on avait des chercheurs en biologie qui traitent de toutes les molécules qui pourraient s'avérer anti-inflammatoires, anti-cancéreuses. Donc à mon sens, ce sont des thèmes complètement d'actualité et qu'on doit prendre à bras le corps. Pour ce qui est de l'approche économique, on en retire pas mal de confirmations de nos idées de base. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a un avenir dans l'industrie de la mer, mais que c'est une industrie à relancer parce qu'elle est au point mort pour le moment. L'université de la profession comptable de l'océan indien a su marquer les esprits et pousser plus avant la conquête de l'océan. Sous-titrage Société Radio-Canada ...